Le projet consistait en la construction d'une maison individuelle de grande taille pour une famille de six personnes. Le plan a été imaginé sur une forme carrée, la plus compacte possible, afin d'optimiser la surface habitable et d'en tirer le meilleur parti. Ce plan carré a généré un volume cubique qui a été sculpté afin de créer des effets de lumière sur les façades, des effets de volumétrie, notamment des loggias sur la partie sud qui protègent les baies vitrées du soleil ou des hauvent sur les parties entrées pour protéger les accès. Les volumes à l'étage ont été aussi taillés de façon optimisée et de l'apport de lumière sur le terrain et dans le jardin. La signature architecturale du projet, c'est d'abord la simplicité du langage et des formes et la mise en valeur de matériaux simples et bruts par la lumière et par la sculpture des volumes. On a utilisé sur ce projet des profils soléales 65 et luméales pour les baies coulissantes. Ces profils nous ont permis d'avoir des grosses prises de volume, notamment pour les profils de fenêtres. Nous, ils nous intéressaient par leur simplicité et l'épuration des châssis. Les dormants, on les a complètement encastrés dans le sol et dans les plafonds de façon à avoir que le vitrage et les montants verticaux pour les châssis coulissants et également pour les fenêtres, pour cacher complètement les dormants et ne voir que le verre, pour avoir un aspect très épuré à l'extérieur. Ce qui nous intéressait aussi dans ces profils, c'est l'aspect drainage caché. S'il faut retenir quelque chose du projet, c'est une maison où une famille nombreuse avec des gens qui ont des emplois du temps différents peuvent se retrouver le week-end ou le soir. On a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est situé en pleine ville.